Maintenant, comment cuit-on de l'agneau? Du jeune agneau comme ceci, vous le faites cuire dans un four à 375 à 400. Et il est même important d'avoir un thermomètre à viande, bien entendu. Les thermomètres à viande ne datent pas d'hier, mais leurs fonctions ont bien évolué. L'épicerie a mis au banc d'essai 12 modèles parmi les plus représentatifs et les plus populaires. Nous avons choisi ceux qui suivent la cuisson en continu à l'intérieur du four. Ça a été déjà de l'utiliser avec des viandes, voir un peu comment ça fonctionnait, s'habituer aussi au mode de fonctionnement, de programmation, etc. Mais aussi, je voulais voir des paramètres de précision. On a mis dans un bain une eau très, très précise, dans un thermoplongeur à 60 degrés. On a fait aussi un test 0 à 100, donc de 0 degrés Celsius dans une eau très glacée, jusqu'à une eau bouillante à grosse ébullition. Bonne nouvelle, tous les modèles sont précis. Le chef les a ensuite testés avec des rôties de bœuf, de porc et des poulets, dans les cuisines de l'ITHQ, de façon à identifier ses trois modèles préférés. Trois rôties et un poulet. Il y a quatre familles de thermomètres. D'abord, les modèles analogiques à ressort. Bien qu'ils soient simples et fiables, ils sont parfois difficiles à lire et nous obligent à ouvrir la porte du four. Ensuite, les thermomètres à sonde filaire, reliés à une base à l'extérieur du four. De loin, la catégorie la plus populaire, avec plusieurs modèles. Bien eux, ils vont suivre en temps réel, de manière digitale, la progression de la cuisson. En plus, on n'ouvre pas le four parce que c'est à l'extérieur. Comme le DOT de Thermoworks, le préféré de notre chef. C'était très, très, très simple. Il n'y a aucune préprogrammation, donc il faut connaître nos cuissons pour ça. Il y a un seul bouton qui est ici, qu'on va allumer. On va voir comme ça. Et on fait juste régler la température maximale. Ce qui était bien aussi sur ce modèle-là, c'est le fil qui est très solide, donc je n'ai pas peur de le briser. Alors que certains produits offrent uniquement des alarmes lorsque la température est atteinte, d'autres offrent des préprogrammations avec des températures de cuisson selon le type de viande. Donc pour les gens qui sont un petit peu plus néophytes, bien ça permet d'avoir une lecture sans se casser la tête puis consulter des livres ou des sites Internet pour trouver la bonne température. Mais il y a des paramètres qui sont un petit peu plus élevés, qui sont certes au point de vue inocuité alimentaire, vraiment béton, mais au niveau du... Du coup, ça va nous donner une viande trop cuite, un peu sèche, etc. Ah oui, c'est ça. Si vous l'aimez rosé comme on le mange en Europe, alors là, vous le ferez cuire jusqu'à 370 à 400. Si vous l'aimez à l'anglaise, je sais qu'il est beaucoup moins bon, alors là, vous le faites jusqu'à 450. Pour la maison, je trouvais qu'il y avait une option qui était intéressante, c'était le Ricardo. En termes de programmation, de degré de cuisson, vous l'avez trouvé comment, celui-là? Pour moi, c'était celui qui était le plus intéressant dans tout l'eau. On avait des températures de cuisson qui étaient assez réalistes pour un professionnel. Le fil est très, 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 très long, donc ça peut être un avantage ou un d'inconvénients. Dans un boîtier presque identique au Ricardo, le modèle Escalie a déçu. Il n'est pas bilingue, le Escalie, et aussi au niveau des températures, les températures sont beaucoup plus élevées dans les préprogrammations. Donc là, on aurait vraiment des rôties de bœufs assez grisâtes, à 71 degrés Celsius. Autre catégorie, les modèles avec un récepteur sans fil. Le modèle AccuTemp a impressionné. Il était facile à contrôler, les lectures étaient très bonnes, une bonne portée, presque 100 m à l'extérieur de la maison. On va essayer de voir quand est-ce qu'on perd le signal. Ça tient toujours. Ah, il est fini, là. C'est ça, c'est quand même une distance, là. Qu'est-ce qui justifierait que je sois si loin de mon four, je ne sais pas. Enfin, catégorie de plus en plus présente sur les sites d'achat en ligne, les thermomètres dits intelligents, comme le Meter et le Weber. Il y a aussi des modèles qui, à travers une application dans votre téléphone intelligent, vont vous permettre de suivre en temps réel et enregistrer aussi les cuissons. Sans être dans les préférés du chef, le Meter, avec son petit boîtier de recharge en bambou, a bien impressionné. On est dans quelque chose qui est tout petit comme ça. Deux façons de prendre une mesure, c'est-à-dire qu'on peut prendre la mesure interne dans la viande avec ce bout-là et le bout en céramique ici va prendre la température ambiante. Par contre, la sonde résiste un maximum de 275 degrés Celsius, qui peut être facilement dépassée si on cuisine au charbon de bois. On est à 59 actuellement dans la température du poulet, puis on est à 67 dans le four. En plus de nous laisser savoir que notre barbecue est en panne en mesurant la température ambiante, l'application calcule une période de repos après cuisson. Pour la viande, pas pour le chef. On y est presque, 76. La température interne continue d'augmenter, même si on l'a sorti du four. Effectivement, la période de repos est absolument primordiale. On fait subir à la viande un grand stress thermique. Ce qui va arriver, c'est que les jus vont se concentrer, puis si on ne les fait pas reposer comme il faut, ils ne prendront pas leur place dans la viande. Déjà, le jus sort. La plupart des modèles ont bien fait leur travail. Certains modèles ont par contre déplu à notre chef. Le CDN, qui ne s'éteint pas sans enlever les piles, le MasterChef, qui semblait fragile, et le Napoléon. C'est probablement celui que j'ai le moins aimé, pour être franc. Je trouve que la construction est assez rudimentaire. Aussi, je trouvais qu'il était difficile à programmer. En conclusion, les trois préférés sont le DOT de Thermoworks, Acutemp et Ricardo. J'espère que vous allez en faire cuire et bien le cuire.